Karmin Korb face aux Game Wars, le troisième match de la soirée sur OTP et c'est un match bien sûr à gros enjeux notamment pour les Game Wars, prêtons toujours sevrer de victoire. Oui, c'est clair que pour eux il va falloir débloquer le compteur le plus rapidement possible, ils ont montré après des choses intéressantes contre BDSA même si ça n'a pas du tout suffi. Après KCB, attention, parce que pour le moment, Karmin Korb, ça n'a pas convaincu, on les attend comme une top team, il y a Bedagueux, il y a Kalis, on les a mis à l'E7 hier. Ils sont sur le papier à l'E7 hier, maintenant il va falloir aussi prouver parce qu'en vérité contre BDS Academy, ils ont eu du mal, mais bon, c'était la première game, il y a un midi qui a changé, on peut comprendre. Et c'est BDSA ? Et c'est BDSA, par contre contre TDS, on ne peut pas dire que c'était convaincant, il y a eu un comeback, il y a eu des choses, mais ce n'est pas convaincant. Ils ont un comeback spectaculaire, mais effectivement, on peut se poser la question, bien entendu, et c'est légitime, est-ce que quand tu as cette line-up de la KC, tu dois comeback ? Non. Dans le genre de match-up, justement, qui sont disputés, bon, une fois contre BDSA, on comprend, mais après, c'était plus surprenant. Alors, KCB, il y a un vrai truc où, d'un côté Game World, il faut débloquer le compteur le plus rapidement possible, pour ne pas se mettre la pression par rapport au play-off et ainsi de suite. Et pour KCB, il faut aussi montrer que c'est une grosse équipe de cette LFL, parce qu'il y a d'autres équipes qui ne les attendent pas, je pense notamment à Solary par exemple, qui pourrait surprendre Katelyn Varus de retirer pour le moment. Je ne m'étonnerais pas de voir un ban Draven sur KALYST quand même, parce que c'est le Game World. Mathias peut jouer à FELIOS aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est jouable, mais Mathias est très 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 bon dessus. Et KALYST alors, et KALYST aussi. Alors, Thalia Ban, j'ai bien aimé aussi la take de Checo qui dit Black Torch, pas si fou, intéressant, on va voir comment ça se développe bien sûr, mais assez intéressant. Ça dépend aussi beaucoup des champions que tu joues évidemment. Bien sûr. C'est fou dans la jungle, est-ce que c'est fou sur la Midlane, sur tous les champions ? Peut-être pas. Effectivement, je pense qu'il faut voir le poste, et c'est vrai qu'au niveau de la Midlane, peut-être que c'est un peu plus contestable. Vaïban par les Game World. Je suis pressé de voir ce que ça va jouer aussi du côté de 113 à BDG, puisqu'on a vu qu'il y avait pas mal de changements à leur rôle. Notamment dans la jungle, 113 va peut-être pouvoir jouer d'autres champions, des champions AP. C'est pas forcément là-dessus que je le connais. Non, 113, soit des champions très agressifs, dégâts physiques, soit des champions un peu plus tanky. Vraiment ? Est-ce qu'on va vraiment avoir un first pick Lulu ? Oh, Scarner pour Game World. Oui, bon first pick, traitons. Très bon first pick, Corky Open, au passage. Pour avoir une game avec Scarner et Corky, ce qui serait assez fou. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit BDG ou Calis, que les deux aient préparé le champion. On va voir, il y a beaucoup de champions qui sont très prioritaires, qui sont potentiellement ouverts. On va voir un petit peu la lecture du patch de KCB. Et ce sera Corky. Qui est un super flex et même s'il n'est que ATC, ce pick est de toute façon bon. Juste très fort. Très très fort. Et avec un Rumble pour accompagner tout ça, qui sera probablement sur la top lane, ça reste encore à confirmer. Est-ce que Rumble dans la jungle ? Non, je ne sais pas. Ça ne me paraît pas. Jouable, malgré tout. Mais c'est jouable, il faut voir. Est-ce que la KC a vraiment envie de Corky, sachant que sur le papier, il y a déjà un bon match-up sur la top lane pour Rumble ? C'est vrai. Tu aimes jouer contre KSante en étant Rumble ? Par contre, la Game Ward a quand même récupéré KSante et Scarner dans la même draft. Et puis ils ont le Aphelios de Mathias. Ça t'es confiant ? Je trouve que c'est un très très bon début de draft pour eux. Que ce soit Game Ward ou n'importe quelle autre équipe, commencer avec Scarner KSante, je trouve ça très fort. Et le Nautilus pour Fleshy. Est-ce que ça va être une bot lane Nautilus Corky ? Probablement. Parce que quand tu es dans la peau de Game Ward, tu fais quoi ? Est-ce que tu bannes des ADC ? Est-ce que tu bannes des champions mid lane ? Est-ce que tu bannes des jungles ? C'est pas évident, je trouve, quand tu es dans leur situation. Je suis assez d'accord, le ban de Brom est évidemment très très bon pour empêcher un stop défensif du côté de still back. Et ça peut peut-être aussi dire que le Corky peut être mid lane et qu'il peut y avoir un Draven qui se cache. Donc c'est vrai que c'est compliqué de savoir quoi banne, quoi target côté Game Ward. Je pense que la jungle, c'est pas mal quand même. Target des champions de centre-est, c'est toujours bien, mais bon. Comme quoi, tu peux retirer son Viego qui est bien là. Maokai ? On retire des options à still back. En soi, il peut jouer du Thresh, par exemple. Les drafts sont un peu étranges, parce qu'il y a tellement de flex. Oui. C'est bizarre de... C'est difficile à lire, en vrai. Un peu plus que d'habitude aussi, c'est forcément un nouveau patch. Nouveau patch, effectivement, des champions flexibles à plusieurs rôles. Bon, c'est pas... Les équipes n'ont pas toutes la même lecture. Et le ban, c'est Jeanne. Donc vraiment, on préfère enlever des champions à setup qui auraient pu donner, effectivement, des bonnes options à des picks comme Rumble. Autant parler de ce Draven pour Kalyste. Avec le forcité MBT, c'est vraiment très, très fort. Il faut passer devant un Felios. Mais on préfère partir sur un volet du côté de 213. Et du coup, garder ce flex jusqu'au dernier moment. Oui, il peut aller midline, il peut aller ADC, on le sait. Je pense qu'il va aller botte et que Abedague va adapter son match-up. Il faut voir ce que Peng joue. En tout cas, c'est... Ambiance agressive au niveau des picks de support. La Léona, lock pour kill-back. Le Felios a quand même un peu bonne chance dans la game. Alors, il a une grosse front-line, mais... C'est pas du pile, quoi. C'est plutôt du go-in. Avec quoi va-t-on conclure cette draft du côté de Peng ? Il faut évidemment de la payer. Un Way, moi, ça me paraîtrait pas... C'est très bien. Oui, c'est bien. Tu as dit, il a une sacrée front-line. Donc, a priori, il y a du monde pour maintenir, occuper les champions de la KC et permettre au Way de distribuer ses spells. Finir par un ZR, c'est pas mal. Il y a pas mal de front-line à transparcer. C'est vrai que pour Darwin, ça peut être un petit peu difficile. Mais Korki Azir, en termes de double carry, c'est très bien. Rumble Voli vont faire des dégâts aussi, vont set-up. Les deux drafts sont intéressants. Je dirais que celle de la KCB est plus portée du côté du dégâts, notamment sur le top jungle. Mais d'un autre côté, Skarner K-Santé, ça peut faire tellement de choses. Ça offre tellement de CC, tellement de temporisation. Ah, c'est deux champions de fou, parmi les derniers kills sortis par Riot Games. Mais peut-être qu'il manque un poil de dégâts. Si genre Aphelios ou Wade tombe tôt dans le fight, côté Game World, après dire que ça manque de dégâts quand ça casse le Skarner, bon. Mais c'est tout relatif. Ils peuvent en manquer quand même, parce que c'est difficile d'atteindre le Korki. Venir à bout d'un Rumble, ça peut être compliqué. En Voli, ça a du sustain, ça a du shield. La draft de KCB a quand même plus de menaces. Maintenant, en pur 5v5, difficile de donner un véritable gagnant. Pas évident, je te rejoins. Même les match-up en lane, ils ne sont pas simples à lire, je trouve. J'ai tendance à dire que Korki est bien broken, mais ça veut dire qu'il faut trouver un hook sur la force pour pouvoir follow up, parce que Léona, elle, toute seule, est très embêtante. Léona, c'est vraiment puissant en early game. Après top, le Rumble devrait quand même un peu dominer, et Midlane, on s'en fout. Midlane, effectivement, c'est un peu la bataille de push, mais c'est vrai que quand je dis difficile à lire, c'est plus au niveau de la bot lane, finalement. De toute façon, un match-up note sur Léona, c'est toujours relativement skillé, dans les dés. Avec Léona qui a ce petit avantage, évidemment. La puissance de early game, bien sûr, pour Léona. Mais un volley pour 113, le genre de champion avec lequel on sait qu'il anime leur league game. Il se passe toujours un truc avec un champion comme Volley dans les mains de 113. Puis s'il passe devant, ce volley, il va falloir le gérer. Et ça ne va pas être simple du tout. Après, ils peuvent le permacesser, il n'y a pas trop de problème. Maintenant, les sandales de mercure, je pense que pour la Karmine Corp, on devrait en avoir plusieurs. Minimum deux, voire plus. Oui. Là, j'avoue que, vu les champions de Game Ward, il y a beaucoup de hard CC dont on veut s'affranchir sans doute pour la casser. En tout cas, ça va fight. Je ne vois pas comment ces deux drafts-là ne combattent pas en early game. Le fait déjà qu'on ait des jungle support très tanky, très agressif, ça va donner un gros rythme à la game, sans nul doute. Mesdames et messieurs, Karmine Corp, Blue, contre Game Ward, troisième match de la soirée sur OTP. Ça commence maintenant. Et on est lancé, mesdames et messieurs, KCB contre Game Ward. Un match avec des drafts qu'on a hâte de voir se taper dessus, honnêtement. Le Scarner Leona contre Volley Nautilus. Franchement, en jungle support, il devrait y avoir de l'activité. Le Scarner Hell of Blade. Ah ouais. Le Scarner de type agressif. First Strike sur le Rumble qui va miner sur Cassanté. First Strike du côté de Peng avec son way. et les Game Ward qui vont swap lane. Semblerait-il, du coup ils sont... Oh, j'avais presque oublié que c'était possible. Ouais. Du coup, Kalyste, il joue l'état Corki ? Oui, oui, très probablement. Parce qu'il est sur Hell of Blade. Après, de toute façon, il peut jouer avec Trinité s'il veut. Peut-être qu'il va jouer Trinité avec une grosse front line, mais je pense qu'il va jouer l'état. De toute façon, tu le joues plus ou moins l'état. On va voir. On va voir ce qu'il décide de faire. C'est du crit, quoi. Et il y a un problème de... De vocal. De vocal du côté de la Cassée qui devrait, je pense, être réglé assez vite vu que je vois Bedagü qui tape en slash hole. Je le sens plutôt bien. On a hâte de passer à l'action, bien sûr, pour les joueurs de la Cassée. Et un swap lane, traitons. Alors, est-ce qu'on est... Qu'est-ce qu'on en pense par rapport... Je ne sais pas. Parce qu'on voyait quand même Léona comme étant peut-être le champion très fort sur la bot lane dans cette early game. Mais en même temps, Corky létalité, c'est une folie les dégâts que ça colle. Bah ouais, sur un jump-in, je pense qu'il les arrache. Ils veulent éviter peut-être un petit peu ça, mais ils veulent surtout peut-être éviter la lane du rumble de Mainter qui est un peu chauffeur sur ça, qui pourrait mettre beaucoup de pression. Et la Cassée qui va prendre l'information sur ce swap. Et ce qu'il faut, on essaie de contester. On a commencé au lance-flap pour Mainter, ce qui n'est pas terrible. Après, Flechie est directement présent, donc ce n'est pas si simple pour Steelback et Mathias de venir déranger le clear de 113. J'ai l'impression qu'on s'y attendait quand même un peu du côté de la Kermin Corp Blue. Une belle lecture de Flechie, effectivement. Et un 113 qui va voir dérouler sa jungle sans véritable accro, finalement. Et alors là, forcément, ça va être le stacking. Ici, le flashing du côté de Kalyz qui veut forcer ! Oh, et Pride ! Le Ghost est utilisé, mais attention, Flechie qui arrive en deuxième temps ! Le flashing de Flechie ! Est-ce qu'on a les dégâts ? Kalyz ! Et non, il n'est plus son flash, Kalyz ! On ne s'est pas forcément compris. On est allé un petit peu vite du côté de Flechie. On aurait pu juste attendre que la wave aille sous la tourelle. Et Pride était un free kill. Après, ils vont peut-être le forcer à téléporter, mais... Deux flashs. Un ignite utilisé pour ça. Pas sûr que ce soit rentable. D'autant plus qu'on sait que le cooldown du Ghost est inférieur au cooldown de Flash. On a vu les dégâts qui étaient capables de faire un corki. Niveau 1, il y a peu de champions qui peuvent canarder à ce point-là. Ah, c'est une folie ! La Gatling ? Ah, c'est ridicule. Et Hell of Blades. Après, le casque-cou ne peut pas TP botlane. Il se fait deny, il repart topside. Mais ça va pour Pride, il n'a pas perdu grand-chose. On va voir maintenant qu'il va push le plus vite. Oh, le canon. Il va push le plus vite. Le truc, c'est qu'il y a toujours un différentiel sur la tankiness des tours entre top lane et bot lane. Donc là, on voit assez nettement que la bot lane est bien plus simple à push. Calyze qui s'est déjà mis deux plate dans les poches. Jusqu'à que Minter puisse revenir sur sa lane. C'est ça qui est important. Oui. Parce qu'il n'a pas de téléportation. C'est aussi ça qu'on aurait bien voulu abuser du côté de Game Ward. Mais la bot lane va finir son back. Donc en vérité, c'est plus ou moins un avantage cassé. Parce qu'il y a eu plus de plaques récupérées. Ce n'est pas comme si Pride avait pris beaucoup de ressources par rapport à Minter. Loin de là. Une mid lane, ça s'envoie. Deux wave, troquement. Oui. Vraiment, on fait la transition vers le même site de la jungle. Ça va contenter ce Scuttle. On en parlait justement de ces jungle support extrêmement tanky avec énormément de CC. Ici, c'est parti. Initiativé du côté de la KCB. Mais attention encore une fois. Un flash out de Zixi tout de même qui est réclamé par la KC. Peng en back-up. Ici, le holly du côté de Steel. Back et Zixi qui trifle au milieu de la mêlée. Et qui apporte first blade à son équipe. Mais qui tombe en affoulé. Flash in 213. L'agressivité du côté de la KC. Ici, double kill en faveur de M. Abedague. Oui, Voli qui fait aussi une grande différence dans ce genre de fight. Forcément, on est dans les games. Le champion extrêmement fort. Les soldats de Abedague ici qui ont pu bien envoyer. C'est lui qui récupère le double kill. Et du côté de Game Ward, on est un petit peu hésité. On l'a joué un peu en deux temps. On a mis du temps à trouver vraiment le focus sur Plexi. Qui était évident. Il n'avait pas de flash avec son Nautilus. C'était lui qu'il fallait attraper. C'est dommage que Steel back n'ait pas tanké l'encre de Nautilus. Et du coup, Zixi a pris trop tarif trop tôt dans le fight. Qui était peut-être winnable. En plus, Peng a raté un petit peu CCD. Là où forcément, les soldats, eux, continuent de taper. Et c'est en 13 avec son gros nounours. Le flash, le champion sur ce timing-là, est roi. Double gravitum trouvée ici. On tente d'enchaîner avec les CCD Steel back. Fléchis qui prend beaucoup. Fléchis qui prend beaucoup. Mais Mathias ne peut pas MC. Finalement, sur un flash, il trouvera le kill. Attention sur un tour de Kalis. Mais des gars monstrueux. La cleanse, c'est l'arrivée de Zixi. Le stage stand de Kalis, c'est bon. Mais insuffisant. Face à la toute-puissance, Skarner. La Karmin qui ne respecte pas forcément cette botlane. Alors qu'ils ont pété leur flash très très tôt dans la game. C'est là où il y a eu le plus grand différentiel peut-être qui s'était créé en fait. Dans ce swap. Mathias l'a bien abusé. Avec une belle rotation d'armes. Il trouve un beau double route. C'est bas qui arrive à bien suivre. Et la présence de Zixi. Pour conclure le play. Attention. Mathias qui est bien sur Rafaelio. C'est vraiment quelqu'un. Et en plus, ça a été engagé par la Karmin Corp Blue ici. Mais la barrière de Mathias a bien encaissé. Elle est bien jouée. Et il s'occupe top. Il s'occupe top. Absolument. Minter. Solo kill sur son Rumble. C'est Claude 1 skill back. Il prend un type de Gatling de plus. C'est terminé. Petit solo bolo pour Minter. Qui est important. Il va falloir un gros Rumble dans cette game. Ça force l'ATP du K-Santé de Pride. Et les Void Grums. Void Grums aussi récupérés par la KC. En tout cas, c'est en cours. Maintenant, ça va être le timing où Game Ward va, eux, plus avoir de Summoner. Notamment pas de flash sur Mathias. On va avoir un peu plus de mal à jouer. Là, on va les récupérer pour flécher les Calistes. Ils ne peuvent pas répondre avec un Dragon. Il faudrait réussir à trouver un move proactif du côté de Game Ward. Après, on cherche peut-être aussi des niveaux 6. Notamment celui de Scarner. Je ne sais pas si Way apporte tant que ça aussi. En very early. En very early. C'est n'importe s'il touche. Pour moi, à partir du moment où tu as ton niveau 6. Surtout qu'il y a quand même... Il y a des mêlées dans la draft de KCB. Il y a trois mêlées. Pas nul si Way. Ça peut toujours être hyper solide. J'ai l'impression qu'il y a un Azir avec des soldats. Il est un peu plus fidèle au niveau DPS. Mais on va voir ce que Peng peut faire. La KC qui veut jouer vers le Bottex. Qui veut probablement jouer surtout pour le Dragon. Et je vois mal comment on conteste pour Game Ward. Eh bien... En fait, je ne vois pas qui c'est qui one-shot. De toute façon, il y a les flashs. One-shot son 13, ça me paraît ambitieux. Un volley, c'est une boule de stats, bien sûr, en early game. La KC qui se positionne. Et les Game Ward semblent abandonnés. On n'aura pas de tentative Game Ward sur ce premier Dragon. Ah, ils sont bien. Je crois que... De toute façon, le Grave sur Zipi. Oui, mais là, soit on y va, soit on n'y va pas pour les Game Ward. Mais faire les choses à moitié, forcément, ça va coûter cher. Bon, c'est tout de même un reset de Dragon. Mais la KC, c'est Kurizun kill. Et ce Dragon sera bien pour eux, quoi qu'il en soit. La punition instantanée, punition même un peu trop facile. Pour la KC, on n'était pas sur la même longueur d'onde du côté de Game Ward. Et je pense qu'il ne devait pas fight à cause de l'absence de trop de summoner et la surpuissance de ce champion qu'est Voli. Il donne un petit peu trop de lead à KC pour pas grand-chose, je trouve. Sacré early game de 113. C'est vrai, faut le noter. Il n'a pas fait sa meilleure première semaine, il s'en est un petit peu excusé sur les réseaux sociaux. On sait que le joueur, en early game notamment, peut faire grave la diff. Ça peut être une machine d'early game, 113. Ouf, un peu d'agueux qui tient. Respect, Peng. Et tu parlais des Mercure du côté de la KC. Ça commence avec Abe, qui sera sans doute rejoint par d'autres de ses coéquipiers. 113 et Fléchis, il ne faut pas des Mercure, c'est bizarre. Honnêtement. Peut-être que tu trouvais des bons trades en Peng qui est juste intéressé par Depoche, la Wave. Et Kalis qui est laissé un petit peu seul sur la Tourelle, qui va pouvoir lui faire un bon boulot. En plus, avec 3 Grubbs, ça va quand même relativement vite. Est-ce que la KC parvient à manœuvrer pour récupérer le deuxième camp de Grubbs ? Il est là dans une minute. J'ai bien l'impression qu'il va partir full crit. Il va partir avec le build trinité, Kalis. Ok. Ouais, donc pas de détalité. Bon, il faut dire qu'il y a une très grosse frontline en face. Et le build crit fait très très mal. Non, mais genre vraiment, les auto-attaques et tout, enfin, c'est un délire. C'est un DPS monstre. Le seul vrai problème de ce cœur qu'il a, c'est la range. Mais là, en l'occurrence, le terme de range, ça va venir vers lui. Plutôt, effectivement. Disons qu'avec tous les mails de Game Ward, oui, tiens. Il va avoir des gens... Il va avoir des champions à taper, Kalis. Aucun doute. Zixi qui complète son cœur acier. Champion qui fait cœur... Dans la jungle, oui, c'est quand même une aberration. On est d'accord. Oh, dommage le conseil de Mathias. Et les Voidgreaves ont cette histoire ? Pour l'instant, il ne trouve pas preneur. Attention ! Mathias met un très gros chunk sur Kalis. C'est un 13e flash-in ! C'est tellement bien joué, il n'a bien payé qu'ici, Mathias lui s'est de summoner, mais ce ne sera pas... Oh ! Mathias arrive à se retourner et à prendre le kill sur Kalis. On a un hook qui connecte sur Syback qui est forcé de sa shout. 113 qui va de 16e et récupérer un double kill ! Voilà ce nounours de 3-0 pour 113, qui enchaîne les bonnes actions, qui est intenable. Mais du coup, Voidgreaves en faveur des Game Ward et Zixi. Réponse logique. Oui. Il met les petites droits de golf de 213 pour Fermin, qui n'allait pas go in. Au final, le flash-in sur Mathias, je trouve que c'est très intelligent de sa part. C'était très propre. Mais Mathias qui trouve un trade kill. Un Kalis qui ne doit pas s'avancer. Il ne doit pas donner le trade kill clairement ici. Il doit essayer de KS à la Verta. On n'aie pas de mettre une auto-attaque. Ah, c'est l'auto qui part là. qui le met en range d'un Mathias. C'est très bon hook d'ailleurs de fléchis, qui en plus fait un bon boulot. Il tanque la tourelle pour permettre à son jungler d'aller finir le travail. Attention, les trades ici entre deux AD carry qui ont de la ressource. Niveau dégâts. Zixi qui rencontre 113, 113. Le monstre de l'early game pour l'instant. Attention, ça engage. Zixi qui répique directement. La masse de CC est en train de complètement incapacité. Fléchis ne peut pas jouer à League of Legends. Pourtant il a des Mercure. Il ne pouvait vraiment pas jouer avec son Utilus. Il y a eu aussi une teleportation même de Pain. C'est fait qu'ACP n'a pas totalement commit, je pense, dans le play. Ça va coûter cher au Game Ward sur la mid lane. Mais sur la mid lane, si on arrive à attraper 113, ça peut être du très très bon. Après, il n'y a pas de dégâts pour le moment. C'est le suivi Leona et Unscarner. Les dégâts arrivent avec Mathias. On arrive à ulti-out, à s'en sortir pour 113. C'est important parce qu'il a un shutdown. Oh les CC de Game Ward quand il commence ! Difficile de s'en tirer, très franchement. Et le duo Leona Scarner qui fait quand même pas mal de dégâts en ce moment. Contraite, Peng. En tout cas, ça va se battre. Ça va vraiment faire la bagarre. Mais le grand gagnant de cette early game, c'est quand même un peu de gueule. En termes de ressources, il est tellement bien. Allez, 1000 gold d'avance actuellement sur Peng. Et en teamfight, il a de la place, un peu de gueule. Oui. On va juste réussir à disengage qu'à son T-Scarner, ce qui n'est pas toujours simple. Mais s'ils arrivent à disengage qu'à CP, je pense qu'ils sont bien. Et on va tourner sur Mathias. Mathias, pas de solution ? Mathias, effectivement, tu peux faire quoi contre ça ? Rien ! La Leona peut pas l'aider. Attention, l'enchaînement peut-être de fléchir ici. Sous le feu nourri. Steelback va-t-il sur Uri ? Il est quand même assez tanky. C'est une Leona. Zixi décide-t-il d'y aller ? C'est compliqué, il n'a pas de dégâts. Enfin, pas assez, Zixi. KCB, ça joue vraiment à 3 botlane. 113, je le vois tout le temps là. Ses camps sont up topside depuis un bout de temps. Je pense que c'est pareil un peu pour Zixi aussi au passage. Vraiment, il y a un plan de jeu qui est clair. C'est abattre le Aphelios. Et mettre devant le cork. Il peut essayer son style, Zixi. Il peut tenter un drift, passer à proximité, essayer le smite. Il faut que je l'essaie. Il ne le tente pas. Ils auraient dû instantanément partir topside. Récupérer des camps. Récupérer peut-être aussi le héros de la faille directement en respawn. Mais juste attendre comme ça devant le Drake, ça fait deux fois qu'il fait un peu la même erreur Game Ward. Oui. Ils ont une prie au mid. Ce serait bien de s'en servir pour un objectif. On fait la rotation mais elle est late. Oh. Oula. Oh, que le Fear passe pas ici. Calyste en difficulté. Mais qui va pouvoir se repositionner. Il n'a même pas utilisé son flash en fait. Difficulté relative on va dire. Il était tendu clairement. Je ne sais pas s'il était vraiment osé. Il aurait pu perdre ses summoners. Sans doute même. Et les Game Ward qui démarrent. Ce fameux héros de la faille. Mais attention parce que Minter est costaud avec son Rumble. Il va peut-être brûler tout le monde ici. Le Lazer qui join son équipe. On va jouer au front-to-back pour KC. Engage. Ils engage de 113. Le steal-back se fait pulvériser. Par les dégâts de la KC. Calyste notamment. Et le héros de la faille sera bien. Karmincorp. Ah quoique. Il a moyennement en vie. Mais il va se laisser convaincre. Alors on ne peut pas se permettre de focus involier. Souffle 113 joue très bien le coup. Il buffer son ultimate dans les 7 steal-back. Qui se retrouve sans beaucoup de solutions au milieu de la mêlée. C'est dur d'envoyer la première personne qui y va. Tout d'un côté comme de l'autre. Le premier qui va se fait un peu allumer par les 2 carries. Il y a un peu un sacrifié ouais. Je pense que Zixi quand même a peut-être la possibilité. C'est qu'il a 7 en kick. Il arrive très vite surtout. Et 113. 113 qui menace en permanence. Après bon KCP quand même très très bien. Ils ont déjà des golds d'avance. Surtout les dragons. Ils font la course en tête à ce niveau là. Pour avoir la vision. Toujours sur ce bot side. Donc on arrive sur le deuxième item pour le cork. C'est un peu plus compliqué. Voli est vraiment trop bien dans sa game. C'est quoi les solutions pour Game World ? C'est dur à dire. C'est Mathias avec 2-3 items je pense. Pour l'instant on n'a que l'IE pour Mathias. Le premier item mieux c'est quelque chose de nos jours. Mais effectivement il n'y est pas pour l'instant encore le carrière des Game World. On va avoir très besoin de lui. L'avance que Mainter a pris en 1v1 c'est un délire. On n'oublie pas le solo kill pour Mainter. Et le first strike qui doit pas mal l'aider aussi. Clairement. En termes de gold. Contre Kastanti ça doit proc en boucle. Il est riche ce Rumble. Et pareil si quelqu'un s'approche de lui même si on le cc. Il a juste le temps d'être en zone rouge. Et de mettre ses flammes il arrache tout le monde. Et il est niveau 11. Lutille niveau 2 pour Mainter. La voix de Korky mais très bien. Ça doit vraiment être comme ça. Alors si on faisait priorité mid lane 1 minute 50 avant le dragon. C'est ce qui va être important pour Gabor. Il va falloir réussir à trouver des solutions. Je pense qu'ils en ont pas vraiment. Franchement avec leur draft. C'est ce petit manque de dégâts. On compare les chapeaux comme volley et comme Rumble. Je sais pas. Peut-être qu'ils aient réfléchi que ça avance trop par exemple. Ils ont beaucoup de cc après. Vraiment beaucoup. Donc ouais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on doit jouer le coup. Bon raid de Peng ici. Abedagueux qui doit flasher. Il est poursuivi. Superbe partition opérale défensive d'Abedagueux. Qui échappera à tous les skyshorts. Notamment Peng. Qui le cherchait. On a vu cet ultimate qui est passé à pas grand chose. On s'en sort avec un kill pour Game Ward. C'est juste le flash de steel back. On a fait péter le flash d'Abedagueux qui est big. Ça peut leur donner une option dans les fights. Une possibilité de focus un peu plus simple. Top side, 113 qui va prendre la forme sur le back de Pride. Qui va le chasser un petit peu. Ça donne un free push au Rumble sur le bot side. Qui va pouvoir bien avancer la wave. En termes de wave, la carmine est très très bien. Parce qu'on a poche aussi top side du côté d'Abedagueux. Normalement on va devoir lâcher des petites choses côté Game Ward. Peut-être cette tourelle par exemple. 113 il a envie d'un peu plus bien sûr. Joli high step là, 113. Tu vois qu'il a de l'avance, 113. Il n'hésite pas à utiliser son avantage pour mettre un maximum de pression. On fléchit. C'est une Léona. S'encaisse. Un Nautilus a tendance à être moins tanky. Zixdick qui crée un peu d'espace ici. Et Mathias qui réveille tellement de dégâts sur l'éradication du Rumble. Et on rentre dedans ici. Mais les Générales qui pourraient tourner en défaveur des Game Ward. Avec le flash hit 213 qui désactive la tour. Il est au four et au moulin. Le juggler sur de la carmine camp blue. Attends, attends, attends. Parce que s'il tombe ça peut être un gros kill ça pour Upeng. Mais il n'arrive pas à trouver les dégâts suffisants pour venir à bout de se voler. Il n'y avait pas d'ultimate sur le way. Ce qui est terrible dans cette escarmouche pour Game Ward. Dommage clairement. Ça aurait été une toute autre histoire. Très très bon stun de steal back sur le Goyne 213. Heureusement qu'il a cessé de voler. Et là Zixi juste qui s'avance. C'est Mainter là. Mais il l'a éteint. Et Zixi va un peu lent sur Rumble. Il se fait allumer. Très beau encore un peu fléchi. Cœur acier c'est beaucoup de HP mais... Aïe. Là c'est quoi qui se concentrait ? C'est un ultimate de steal back ? Ah il est important. Il est important pour se concentrer. Tu ne devais pas être content de pouvoir croquer Mathias. Et si Peng il était goûté de pouvoir s'ultimate. Mais il en aura un cette fois-ci. Voyons voir s'il peut faire la différence le millenaires de Game World. Il y a deux équipes qui se rencontrent. On pull une première fois le dragon pour la casser. Est-ce que tu rentres avec ça ? Tu n'as pas encore tes deux items sur ton infelos. Là où il y a deux items sur le corki. Il y a deux items sur le azir aussi. On n'a pas forcément les spikes du côté de Game World. Ça peut être dur effectivement. Flechie qui va sans doute ouvrir la voie. Se sacrifier peut-être. 113 qui n'a pas encore d'ulti. Attention c'est vrai que pour 113 c'est pas évident de jouer sans ulti volley. Flechie. Le sens du sacrifice bien sûr. Mais il y a tellement de dégâts chez la casser. Le dragon est récupéré. Je crois que c'était quasiment un HP qu'il a été récupéré. Joli ultimate. Tu as fait le host mais on n'a pas les dégâts pour les Game World. Et la casser qui déroule. Il va go. Il va go. 113. Il y va. 113. Evidemment qu'il y va. Il trouve un bump. Il trouve la tourelle aussi. Mais pas de full up malheureusement. Par contre il y a peut-être un baronachor à jouer. 20 minutes. 20 minutes. C'est possible pour la casser. Ils ont beaucoup de dégâts. Bdaga fait mal dessus. Franchement le call se fait tout à fait. On a encore l'ultimate sur le voli. Si on veut turn en plus de cela. Et pour le défendre du côté de Game World on manque de jus. On n'a pas grand chose. Peng et lowlife en plus. A Bdaga une super position. Oh regarde un peu dégueu. Matisse la patte lâche. Oh la la Aboe. Wouhou. Drifted. Forcément. Forcément Aboe qui se sert. Très bon positionnement. La téléportation un peu tardive peut-être. Prade qui va tenter de faire la différence. C'est un cas santé. C'est un cas santé. Un cas santé du monde de lowlife. Peut-être cas santé. Peut-il faire l'exploit ici. Prade qui tente de mettre un maximum de dégâts. Un énorme ultimètre de sexy. Ramener dans la 3D de Peg. Et toujours ce cas santé. Prade. Mais Kalis qui reprend ici active également. Et Kalis qui termine le travail. Pour la casser. C'est un ace. Un ace pour la Karmicore. Peut-être qu'ils peuvent prendre de plus. Déjà ils ont eu le baronacheur évidemment. Push cette wave. On va peut-être essayer de... Le chaos un peu. Le fight quand même. Complètement le chaos. On va s'arrêter. Récupérer un blue up. Récupérer des ressources. Je pense que Kalis va back. Et acheter peut-être un troisième item full. Ce qui est terrifiant. Oh. Est-ce qu'il a trois items ? Il a rendu sa Doran. Je pense qu'il a trois items. Il attend un peu. Il attend un peu les gold. Ça va être terrifiant. On revoit le fight qui n'est pas trop mal joué de la part de Game World. Déjà forcément un peu d'accueil qui trouve Mathias. Il n'y a pas de question pour la Felios. Déjà tu joues sans la Felios. Il dure mal quand même. Le Nash fait mal. Pride qui arrive et qui saisit l'opportunité. Et son ULSA. Il ne passe pas le wall. Il ne passe pas le wall. Et Peng discrètement a touché beaucoup de pelle dans le fight. Notamment le fait que Zixi ramène deux champions dans... Fight to fight encore. Tu mets Doranball et Big. Feshit peut se retourner. Peng est présente. Soit Peng qui pourrait faire un carnage. Zixi. Oh. Oh. Caliste. Attention hein. Il ne va pas falloir beaucoup d'auto attaques à score pour découper un Way. Atroisitement. Ça y est. Il est big. Il y a Azir qui est en train de push sur la Midlane. Et Game World vont perdre énormément cette phase de jeu. On joue très très bien du côté de la Casse. On ne sent pas trop avancer. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas ton moment centré. Ce qui se fait pour le CC qui se fait. Atomiser. Déruption. 100 goals sur Way il me semble. Sur Aphelios. Sur Aphelios. Et Flash out obligatoire de Fleshy. On va le chase pour Game World. Attention hein. Parce que Abedaguen n'est pas là. Donc là effectivement on est 4-3 joueurs pour la Casse. Pen qui tente d'accélérer la mobilité de son équipe. Caliste qui met d'énormes dégâts. Caliste qui se fait CC mais directement kick-lens. Il a un champ de tir potentiel Caliste. Mais en même temps il y a l'Aphelios. Et l'arrivée d'Abedaguen finalement qui est là. Peut-être pour terminer le fight de Flash-in. Partiste imperial est monstrueux. Et le fight est remporté par la Casse. Quelle intervention d'Abedaguen. Et triple kill de Caliste en conclusion très tôt. C'était absolument magnifique. Le flash-in de Caliste était très important. Pour venir réceptionner cette superbe passe décisive. Un peu dagueux qu'il a coudonné hein. Il est arrivé bien sûr en bon dernier dans le fight. Mais c'est une arrivée remarquée. Pour le mid-daner de la Casse. On va revoir tout cela. Il a flash-in partition. Caliste a flash-in pour mettre ses dégâts aussi. Et pourtant c'était pas long de passer pour Game World. Qui trouve vraiment un bon fight. Pardon. On s'avance trop du côté de 113. C'est aussi qui essaie de gagner du temps. Mentor qui prend le focus. Steelback intelligent ici avec son ultimate. Qui force la cleanse de Caliste. Qui prend très très cher. Qui force de reculer. Parce que Mathias a connecté un petit peu sur lui. Il a mis un coup sniper Mathias. Et là Bedaguen. Flash-in partition. Et flash-in aussi de Caliste. Pour venir mettre les dégâts de suite. Ce qui est super important. Il fallait pas laisser le Aphelios respirer. Il fallait le tuer dans les airs. Sur le knock-up de la partition impériale. C'est réussi. C'est étendu. Mais la KC qui vire de plus en plus en tête bien sûr. 11 000 gold d'avance. Des Game World héroïques. Mais là il y a trop de retard sur les carries notamment. 3 000 gold sur l'Away. 3 000 gold sur l'Aphelios. On manque trop d'items. Là on est déjà sur 3 items. Voire presque 4. Du côté des carries de la CarmenCorp Blue. Puis 113 aussi. Là il a fait l'erreur. C'est la première erreur de la game. Mais normalement 113 il est bien plus tranquille que ça. Et bien plus difficile à tuer. Il est niveau 14. Je sais pas si il peut la couper ce fait que ça. Zixi la charge. Attention Zixi. Il a beaucoup de HP. Mais il se fait découper. Il a pas de résistance Zixi. Il se fait découper. Il s'est fait atomiser. Waouh. Pourtant il a quoi ? Il a 4000 HP ? Ouais ouais ouais. Force à lui. Mais... Mentor a quand même été dans cette flash out. Il a réussi à trouver un summoner. Mais rien de plus. On peut comprendre. C'est un peu désespéré. En fait c'est un peu le problème de la game. The Game World c'est tout un peu désespéré. Depuis le début ils sont toujours un petit peu rentable en tempo. Toujours un petit peu rentable sur les objectifs. Ils prennent des fights parce qu'ils voient un petit timing. Ou peut-être qu'ils ont le nombre. En tout coup ils essayent. Alors que peut-être calmer le jeu un petit peu. Donner du temps à ce Wai. Donner du temps à ce Aphelios. C'est ça dont ils sont posants. Parce qu'en pur mid game. Juste Volley Rumble sont trop forts. Mais si on va en Géga Late. Autrement ça veut dire qu'en Game World. On peut peut-être passer bon. Ils ont Aphelios. Ils ont un Cassante. Ils ont une tankiness de fou. Et des très très bons carry de late game. Mais... Ouais. C'est sûr. En late game ça joue aussi. Ouais ouais ouais. Non mais c'est sûr. Mais je dirais que ouais. En late game... Forcément le volley a moins sa place parmi les menaces. Ah c'est ça. Même Rumble a un peu moins sa place. Après le truc c'est que dans cette game là en particulier. Ils l'ont quand même parce qu'il y a beaucoup de melee. Donc ça va. Et puis l'air de rien. Pour le Rumble. Même si... Même s'il fait pas un fight de fou. Pour moi Mainter suffit qu'il touche son ult. Ouais c'est vrai. Sur soit le Aphelios. Soit le Weigh. Et déjà... Déjà normalement il prend la moitié de leur HP. Sur un bon ulti. On essaie de trouver les solutions hein. Mais elles sont... Elles sont pas faciles à trouver pour Game World. Parce que là il y a 4 items pour le Corki. Après il y en a 3 pour Aphelios. Aphelios il tabasse hein. Sur un bon setup d'armes. Peut-être Chakram plus Sniper. Ouais. Il est niveau 16 Corki aussi. Il y a ça à prendre en compte en terme d'XP. Ils sont loin derrière. En tout cas c'est divertissant. Il se passe des choses effectivement. Il y a Kassé qui reste là. On a l'arrivée du Baron. Donc effectivement on contrôle la position. Ah c'est dur de... Ils peuvent passer les Game World. Stubak il a pris tarif. Il s'est fait embarquer. Stubak s'est fait embarquer. Il va se faire one-shot directement. C'est un kill pour Kalis. Par contre les dégâts de Jafelios ont été intéressants à gagner Kalis. Le flash édite entre Mathias. Il a pris 1 kill. Et il a pris 1 kill. Mathias va tomber là-dessus. Mais derrière attention. Il y a du monde tout de même. Du côté de la Kassé. Stubak qui fait un énorme boulot. Qui ouvre l'avance solitaire. Abedagueux le drift de fou. Le drift de fou d'Abedagueux. Qui part de très 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 loin. Et qui crucifie les Game Wars sur une très grosse partition impériale. Alors on comprend le go in de Mathias. Il y a 1000 gold à se faire sur Kalis. Il y a 1000 gold. Il doit aller prendre 2 kills. On peut comprendre un petit peu comment il joue ce fight. Mais le problème c'est que dès qu'il y a peu d'Aphelios. Regardez ce qu'il a fait le volley. Il a juste couru tout droit sur Peng. Il n'a pas les dégâts de la battre. Ils n'arrivent pas à le peel. Et Abedagueux a une voix royale. Pour venir mettre sa partition impériale. Abedagueux il fait des entrées en fight. Ses partitions sont assez remarquées. Ah ouais. Très propre. Très très propre vraiment. Il a emmené Seedback vers la mort. Ah c'est parce qu'il a remarché dans un spell de Wake. Il a fait très très mal Kalis qui l'a CC. Et il n'y a pas Mathias sur Flashing. Et là juste 113. 113 qui ouvre la voie. Et Abedagueux. Très beau. Très beau. Très beau. A Game Wars il va falloir un miracle pour comeback. Beaucoup de goals de retard. Casse des bleu maintenant avec un baron Hr. Seedback un petit peu avancé il va devoir reculer. Le Wave il ne fait pas assez de dégâts je pense. Ouais. C'est aussi un de leurs problèmes au game ward. Frontline n'est pas assez tranquille. Le Wave il ne fait pas assez de dégâts. C'est juste en retard dans une game qui se peu mode. Bah disons qu'à 15 000 goals de retard. Oui maintenant. 15 000 goals de retard. C'est vraiment. Regarde Abed. C'est plus que significatif. Abed. Abed attention qu'il se fait CC peut-être. Qui fera pas de folie cette fois-ci. Oh mais les dégâts. Il s'est fait des dégâts. On a ramené quand même le volley. 213 qui s'est fait atomiser lui aussi. Il y a beaucoup de dégâts d'un côté comme de l'autre. Les carries que ce soit le Aphelos ou le Gorky. Envoient du très très lourd. Et le problème pour les gamoirs c'est qu'ils ont quand même perdu deux joueurs ici. Un seul pour la casser. Oh le graphe de flexi. Il est beau celui-là. Et on va aller terminer le match. Pour la casser. Triple kill. De Caliste. Et vraiment une rencontre à 300 à l'heure. On approche des 50 kills mesdames et messieurs. En 30 minutes de jeu. Une pousserie. Ça s'est beaucoup battu d'un côté comme de l'autre. Mais KCB était juste le plus fort. Les escarmots sur les games. Le poids de ce volley. A clairement été ressenti dans la game. Après Gamora a toujours voulu jouer un petit peu trop vite. Il a toujours joué plus en réaction. Ils ont jamais réussi vraiment à récupérer le rythme. Et puis en terme de draft. Côté KCB. Le mid game qu'apporte Rumble. Le mid game qu'apporte volley. C'est vraiment très très puissant. Et même. Corky Air Dorian. A deux trois items. Il claque. Ah mais ça fait des dégâts. Les ultimates étaient très très bons. Respect. Ça fait des dégâts de fou. Non il y a... En fight. Il y a eu beaucoup de choses assez intéressantes. J'ai l'impression que ça a beaucoup joué au talent quand même. Oui. Après Hell of Blade Scanner. Je sais pas. Il fait beaucoup un petit aftershock. Ouais. Surtout en fait si tu stacks vraiment beaucoup de HP. Bah ouais. Un peu de résistance. Peut-être via l'aftershock. Ça aurait pu être sympa. On va laisser bien sûr notre parterre d'analystes pour nous analyser toutes ces... Toutes ces draves. Toutes ces runes. Etc. Messieurs. C'est à vous. Merci. Merci. On va faire tout ça effectivement avec Shrik et Marex. La carbine donc. Qui passe à deux victoires. Une défaite dans cette LFL. Et 0-3 actuellement pour les Game Ward. Qui voilà. Il n'y a pas vraiment de tendance. Comme je le disais. C'est très tôt dans la saison. Mais le 0-3 peut peut-être commencer à monter à la tête. Mais on a vu qu'il ne manquait pas de combativité. On a eu une game. C'était un bain de sang. Tout simplement. Cinquantaine de kills. On refusait aucune bataille. On voyait que tout le monde avait le potentiel de centre one shot. Avec la carbine. Qui avait bien sûr pour le coup les plus gros chiffres. Shipsou nous a emmenés vers les drafts messieurs. Exhaussons son souhait. La moustache est sortie ça y est. Première fois en France pour le coup. Impression. Bah je vais répondre à cette question. C'est Crackbroken alors qu'il a commencé en 0-1. En ayant je crois flash in. 0-2-1. 0-2-1. Il a des pixels derrière. Il n'a pas réussi à prendre de kill et tout ça. Mais derrière. Bah il récupère un, deux items. Il ne fait même pas l'itération et opportunity et compagnie. Il fait l'itération trinité qui est un peu plus lente à se mettre à scale. Et ça marche quand même de fou. Ça va. Mais tu vois quand on regarde le top side de Game Ward. Parce qu'on parle de Corky. Mais top side de Game Ward. T'es là en mode Cast & Descarners. Ça va être effrayant. Mais je ne sais pas trop pourquoi le Wai vient dans l'équation. Car avec une telle fronte. J'aurais bien mis un PR carry ou un gros gros DPS. Et on a vu que le Wai... Genre brand au hasard. Par exemple ? Non mais vraiment tu vois. Ça ne correspond pas à cette définition d'hyper carry. Wai c'est un harceleur tu vois. C'est quelque chose qui va être Jack of all trade. Mais être master of none tu vois. Et donc malheureusement. Tu le connais cette définition. J'adore le France. Où il manque un cleanupper tu vois. Un cleanupper ok. Et le Aphelos ne peut pas le faire solo. Et vous vous embrucher tous les deux. Et pour le coup je pense que c'était pas forcément le meilleur pick d'avoir un Wai ici. Malheureusement ça manquait d'un clean up. Et on l'a vu dans beaucoup de fights. Oui mais je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Il n'était pas le meilleur pick d'ailleurs. Marek, comment est-ce que les gros nounours ? Les gros nounours étaient gros. En vrai Shrik a raison. Le top jungle ils ont été effrayants à certains moments. Mais contre un Corky et un Azir qui ont autant. C'est vraiment ça. Le Corky avait tellement qu'il pouvait un peu surpasser. En fait il y avait les dégâts de la saison 15. Qui sont supérieurs à la tankinèse de la saison 14. C'était un peu ça dans la game. Et là on le voit ici. Regardez le Corky au contact. Ce qu'il met au Aphelios. Il le découpe. Bon à ce moment-là il avait déjà 3-4 items. Trinité, IE, Dominic. Ça fait juste beaucoup trop mal. Mais ouais. Ce scanner cas santé. Si les game ward avaient fait un peu moins d'erreurs. Avaient un peu mieux joué les fights. Ça aurait pu avoir son impact. Honnêtement je pense que les deux drafts n'étaient pas trop mauvaises. Mais dans les plays. Les goals se retrouvaient sur un Corky qui derrière a très bien joué. On ne ressentait pas en 13 en early. Il a bien sauvé les meubles. On ne ressentait pas en permanence la team qui a plus de 7000 gold pour le coup. 13000 ici. Le mérite revient un petit peu au game ward là-dessus c'est certain. Beaucoup de faits de jeu. Abedague a été très bon sur ses différences. Clutch. Absolument. Clutch factor. Vous allez certainement être surpris de ne pas le voir dans les votes MVP Abedague. Mais je blâme le fait qu'on ne puisse envoyer que 3 suggestions. Et pour l'occasion on a préféré 113 Roi de Early Game. Mainter qui a créé un véritable cratère sur le topside. Et Caliste qui a nettoyé dans les coins. C'était difficile de contourner ces trois joueurs. Mais bien sûr victoire collective évidemment du côté de l'Akacé. Sur ce split là avec 113 qui a littéralement fait son taf avec Voli. Voli qui a l'air d'avoir pris un peu de poids et de prio dans la méta nouveau patch. Zéro jungle AP jusqu'à présent si je ne me trompe pas. À part la Morgana qui est criminelle et qui est sûrement en prison actuellement. Il n'y a pas eu de Lilia, il n'y a pas eu de Thalia et tout ça. Donc pour le coup un peu comme en dive 2. Pour l'ensemble on passe à côté. Ouais on a beaucoup de champions Magic Mid. Pour l'instant on n'est pas en train d'abuser de Tristan. Tristan qui est pas mal banni aussi dans différentes parties. Ça doit certainement expliquer. On ne veut surtout pas avoir le mid jungle AP. Je pense au niveau des équipes. Sur le Q c'est plus facile de jouer Kiana, train d'amermite. Alors qu'en team tu vas avoir du mal à sortir ses pics. Pas facile de sortir un AP jungle. On est d'accord mais on ne désespère pas. On me dit qu'on va avoir quelques secondes de tempo. Avant de pouvoir accueillir la personne qui va être interviewée. Normalement c'est 113. En tout cas on s'est commandé un petit 113 pour parler d'un ours. Et mine de rien il y a eu un petit texte par rapport à ce que disait Shrek. Il y a eu un petit excès d'AP au top avec Rumble qui était là quasiment toutes les games je crois. Deux ou trois games il y a eu Rumble donc ça joue aussi un petit peu forcément. Peut-être quand il sera banni ça laissera un peu plus de place au jungle AP. Il y a eu Ivern aussi. Ivern on peut dire que c'est un AP jungle AP. C'est dérangement le double AP top, enfin le double AP solo lane. C'est dérangement j'ai l'impression. Ah oui ça dérange. Surtout que Tenacité a été enlevé donc avant t'avais des bruisers c'était l'enfer. Ok on va accueillir 113 mesdames et messieurs le jungler de la Carmine Corblou qui est ronc revenu à la maison. Welcome ! Welcome on the desk. How are you doing man ? It's nice to see you wearing blue once again. How are you doing ? I'm good I'm good. How are you ? That's so kind of you. Very good man. Nice necklace. I love it. Thank you. It's my gift from my girlfriend. All right. It's a lucky charm. She got taste and she wished you luck today because you played an amazing game of Volibear. You were really clutch today. We always know you for being a very... How could I say it ? A risky player. I mean either you stormed the game or maybe it doesn't go as you may have planned. But today it went all the way towards you. You were kind of tilting the enemy team. Tell us all about your big bear today. How was I tilting the enemy team ? Because you were always providing at one HP. That was really awesome to see. Ah yeah. I mean it's like... Like you call me a risky player but playing in this team with Kalista and Fleshy. This petty chance. Like they make me look stable player you know. Like I'm the best player in the world because they are always fighting. I think they are always aggressive. I'm the least aggressive member on the team you know with the spot lane. So I don't know if I'm the risky one. So I need to like stabilize in game and not be too risky I guess. Is that why you were eager to play once again for Karmin Corp ? Because you found there some players that are even more insane than you. I mean it's like I even... Like we are scrimming for like 2-3 weeks and I learned so much about the game. The things I've been missing from my past teams. So the structure is really good for my development. Like I'm still young you know. I'm still striving to like learn new stuff and to improve. And this roster and coaching stuff is helping me to become a better version of myself. And we share the same goals. We share the same dreams you know. So that's why I was so eager to join BEC and we are blue. When you say you learn so much and more than in your previous teams. Do you include your LEC experience? Yes I include the LEC experience. Because I mean in experience to be here you know. Because like when I was in Astridis. We are in Astridis you know. No one expects us to success. There is not much pressure here. There is like so much pressure. Because if you are second place in K Corp is not good you know. It's not success in their eyes. And in my eyes as well. I want to be the best. And that's what we work on on the day-to-day basis you know. So I'm including LEC experience yes. That's really awesome to hear. We feel like you feel better. You feel at home. Let's elaborate a little bit more on the game now. Because it's a new season. Half season I would say. How do you think you grasp the new technologies that are available to you as a player. And of course as a team. What do you mean new technologies? Like meta? Yeah meta. How do you feel on the page? Do you feel it's good for you? And do you feel that like the team has a nice environment to develop some hidden strategies? I don't know. My coach tells me what to pick. I just pick it. Like I don't think too much about it you know. All right. All right. All right. Nice way to all the information. We got the MVP for the game. Do you have a guess? Calist. Calist. All right. All right. All right. Well let that be a lesson for you. Never underestimate yourself because you played amazingly well today. And you were the king of the early game. We won't talk about the death around the Krugs both sides of course. But you played amazingly well. So congratulations. Thank you. Congratulations for today. Would you like to add something before we leave you to celebrate and of course prepare for tomorrow's matchup. Thank you Kaker fans for your support. Juratam. Love you and see you. Awesome way to end the interview. Thank you so much. And good luck for tomorrow and our best of course to your teammates. See you. Thank you so much for the interview. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup Momo. Bye bye. Désolé mais c'est pas Batman. Désolé monsieur. J'ai un petit peu tunnel. Au passage Juste si vous m'avez entendu Bégay durant l'interview c'est parce que En fait il y a un problème avec 113. J'ai un grand problème avec lui. Tu n'entends pas avec lui ? Je n'entends pas avec lui. Non c'est que je ne sais jamais comment l'appeler en anglais. Ah oui. Je sais pas si je dis 1-1-3, u 1-3, u 1-3. A man ? Et je suis là en mode est ce que je dis man et tout. C'est... Il y a un vrai problème. il faut que je trouve une solution je ne sais pas comment appeler 113 en anglais on va lui demander à Calice je ne sais pas je bloque vis-à-vis du fait de dire 113 je pense qu'ils font pareil que toi ils l'appellent man jungle guy peut-être Calice il appelle jungle le jungle combat le jungle combat il l'appelle par son nom de champion bref en tout cas si vous m'avez entendu bégayer sachez qu'il y avait ça qui me trottait dans la tête si vous avez une solution écoutez franchement je suis plutôt preneur pour résumer dans les grandes lignes il est de retour à la maison je l'ai défini comme un joueur risqué bien sûr bon je pense que c'est pas trop malhonnête de ma part mais lui disait un truc intéressant c'est qu'il était loin d'être le plus fou au sein du roster cassé que c'est un roster bien sûr élite une structure élite qui ne se contente pas de la seconde place et qu'en quelques semaines au sein de la line-up il avait appris plus de choses que dans ses équipes précédentes y compris son expérience au sein du LEC ce qui est quand même un énorme compliment je pense au staff du Blue Wall et à part son bonheur bien sûr d'être rentré à la maison il nous dit qu'il ne cook pas trop et qu'il suit comme un petit soldat ce que le coaching staff lui demande de sélectionner ce dont je doute parfois mais admettons mais voilà principalement 113 est vraiment heureux d'être de retour avec un maillot bleu et il compte bien vous l'avez compris redoubler d'efforts pour déjà conserver le titre et peut-être aller en conquérir d'autres il avait l'air très heureux il avait besoin de faire une bonne performance il avait même lâché un petit tweet par rapport à ça la semaine dernière en plus il a eu le MVP devant Cali ça n'a pas dû se jouer à grand chose ça va peut-être même le débloquer peut-être que dès demain il va continuer de faire des gros classiques comme cette game-là en vrai parce que l'early game il a été très 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 solide et c'est pour ça qu'il a eu son MVP aussi d'ailleurs bravo à lui c'était très largement mérité maintenant mesdames et messieurs nous allons marquer une courte pause alors il n'y a pas très ton mais du coup maintenant je vais demander vous êtes chaud aujourd'hui et bien Vitality compte mail mesdames et messieurs dans quelques instants sur OTP à tout de suite et c'est le Nixus qui tombe en faveur de Vitality ils reviennent de très très loin de Vixus c'était pas gagné ils n'ont pas lâché ils n'ont vraiment pas lâché la partie extrêmement mal et mesdames et messieurs nous allons faire un petit break on se retrouve pour la suite de la LFL d'ici quelques minutes c'est le Nixus Sous-titrage Société Radio-Canada